Salut à tous c'est Julien. Salut à tous c'est Jordan. Aujourd'hui on va vous faire un test sur Medale of Honor et Rose 2 sur PSP sorti il y a moins d'un an le 29 novembre 2007. On va vous le dire tout de suite, il est décorsé au moins de 16 ans donc si tu es au moins de 16 ans il est édité et développé par Electronic Arts c'est normal on a pu débuter comme ça et c'est le deuxième épisode de la série sur PSP bien sûr voilà bon on va faire une petite campagne on peut jouer sur internet avec des autres il y a trois différents modes de jeu il était amélioré le mode de joueur que le premier état de service c'est là où on gagne des grades et des récordes qu'on pense, options, les profils, les bonus, les conseils, les astuces, les campagnes voilà on a fait quelques missions tu as fait un 29% c'est que ça alors tu trouves comment durée de vie ? durée de vie il est assez bien quand même si on veut faire tous les modes bleu vétérans et héros donc ça va alors regardez alors si tu sais alors ça se passe pendant la deuxième guerre mondiale 39-45 mais regardez moi j'ai déjà fait les égouts la ville le port le monastère il nous reste la base à faire et qu'est-ce que je voulais dire ça se passe où là cette fois-ci ? ça se passe en France il y a des petites animations c'est entièrement français comme vous pouvez l'imprendre si vous arrivez à l'imprendre c'est la leçon il est vraiment mieux que Medal of Honor et Rose le premier parce que le premier il est franchement déçu mais là il est beaucoup mieux je préfère attends après je peux dire graphiquement le son bon on va faire passer ça suite continue c'est parti c'est parti alors autant de changement c'est long non raisonnable c'est à dire quoi ? c'est bah c'est long et raisonnable en même temps parce que ce jeu moi je le trouve bien mais ça c'est vraiment d'accord voilà alors je le prends en moi parce que c'est la première fois que je joue ah ouais d'accord vous pouvez voir la petite carte en bas où il y a des objectifs bon je vais pas passer par là parce que c'est un champ de mine faut aller où ? tu vois ? ouais c'était bien qui te dit que c'est un champ de mine ? voilà on a une visée un peu automatique on va dire voilà on est déjà mort c'est parfait tu veux faire ma place ? ouais ouais mais tu ne charge pas de cette émission en fait bah en fait t'es en plein milieu des mines attends on va changer de place vas-y moi je suis pas grand allez vas-y cadre bien je suis pas habitué bon alors graphiquement c'est c'est vachement très joli c'est tout seul en fait ? non non normalement on est avec nos coéquipiers et là je vois personne c'est bizarre voilà voilà là vous voyez on est entouré de rouge c'est que on est vraiment en piteux état donc là j'attends un peu voilà on a plusieurs armes là je vois une petite grenade merde ça merde ça merde il me voit il on t'en a tué quand même bon alors graphiquement qu'est ce que tu en penses ? le premier en fait c'est la différence entre le premier et celui-là graphiquement il est beaucoup mieux que le premier je pense et vas-y il y a joué s'il te plait il arrive pas à jouer non c'est vrai j'ai joué il y a quelques mois déjà attends moi je suis nul donc c'est y en haut ouais mais toi tu connais mieux bon bah bon voilà arrêtage de JVTV allez allez viens tu joues c'est bon allez je vais jouer c'est mieux qu'un déco on va commencer bon du coup c'est moi qui ai repris la PSP en bas parce que Jordan est aussi nul que moi on va faire de notre mieux je suis nul il est nul nous sommes nuls voilà voilà le coup de DPJ ah non on est pas tout seul là là t'es tout seul voilà on va rejoindre nos merde bon c'est moins pratique que jouer sur PC voilà sur PC on a un de mes jouabilités ça c'est clair et net faut pas dire le contraire sur PSP c'est moins vu qu'on a un seul stick c'est moins je vais me cacher là t'es mis en As là non je suis en bleu c'est le mode de moi non je suis en bleu c'est le mode de moi bon les deux premiers j'arrivais l'unique voilà voilà maintenant l'autre en haut t'as pas fusil amené ? ouais pas tout de suite en fait dans le jeu on a plusieurs armes on a des missions différentes comme faire sauter des sous-marins des backpots des bases des bases comme là des missiles ah mais je crois que c'est dur parce que c'est la dernière mission en même temps là non c'est pas une toute la dernière mission parce que j'arrive à faire ça non c'est pas animé comme une merde voilà alors c'est édité par cache-toi vite ils arrivent des autres il est édité par être électronique carte ça on l'a déjà dit ouais pour que le truc rouge c'est qu'il est mort bah je vois encore le truc rouge oh faut appuyer longtemps faut rester au fil il y en a qui disent le côté là je sais je peux jeter dans les cratères on peut s'agroupir aussi bon bah c'est normal hein c'est tout mort là headshot il y a juste dans les cratères là ben attends j'arrive ben attends j'arrive voilà vous voyez on est plus en pique qu'ils étaient là putain il y a quelqu'un qui a plus et minette pas loin là il faut qu'on peut changer d'arme bien sûr tout au flingue tout au flingue allez headshot prenez son arme putain pardon pour la qualité hein donc bon on a peu raté ce que jv tv hein mais bon vu que ils ont été plusieurs fois on a ramassé des munitions comme ils t'ont dit merde c'est de l'autre côté on a des grenades on a trop on peut avoir que deux armes plus des grenades comment on fait pour se relever voilà c'est bon bon il faut avoir un temps d'adaptation hein pour la jouabilité hein voilà on peut pas s'adapter très vite pas comme sur pc alors je dis qu'il est mieux que le 1 pourquoi le 1 j'ai pas trop aimé je ne sais pas pourquoi je ne m'en rappelle plus trop mais j'ai vraiment pas aimé je l'ai abandonné tout et celui-là bah j'ai bien aimé je suis resté dessus un peu et après bon je me suis abandonné faute de temps bon on va pas voilà ah c'est pas allumé c'est où utilisé c'est la touche DIO je crois touche DIO ah ça va chier là voilà putain voilà on est mort bon on va vous laisser hein parce que hein ça me saoule bon c'était un petit résumé vraiment un petit résumé juste pour dire qu'il n'est mieux que le 1 voilà du dernier Medal of Honor et Rose disponible sur PSP avant tout aussi vous avez Brosorine House D-Day qui est super bien voilà aussi avec Call of Duty et Chemin de la Victoire oui Call of Duty il est super voilà on va vous dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle JVTV ciao à tous